Je m'appelle Albane et je suis étudiante à AgroCampus Ouest en quatrième année sur le campus d'Angers. Pour se former au métier du paysage, il faut acquérir des compétences très variées. Ici, j'étudie toutes les échelles et les éléments du paysage. La place du végétal, la technique, l'économie et la gestion de projets de paysage sont abordés. On a aussi des cours de sciences du sol, en écologie ou en hydrologie par exemple. A la fin de ma formation, je saurais connaître et reconnaître les végétaux. Je pourrais composer avec une palette végétale qui tient compte des paramètres climatiques, hydriques et édafiques, ce qui concerne le sol. Grâce à toutes ces compétences, je serai capable de proposer des aménagements ou des méthodes de protection des milieux qui répondent à la fois aux besoins des hommes et des espaces. Dans ma formation, toutes les étapes du projet de paysage sont abordées. De la planification à la conception jusqu'à la réalisation des travaux. Pour ma dernière année, je vais choisir une spécialisation orientée vers les projets de planification et de conception. Mais j'aurais très bien pu m'orienter vers la réalisation et la gestion de chantier, ou encore vers la gestion des espaces végétalisés urbains. Quand j'aurai mon diplôme, je pourrai travailler dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit en entreprise de paysage, en bureau d'études, en collectivité ou encore dans un parc naturel. Grâce aux cours, aux projets et à tous les professionnels qui interviennent régulièrement, j'ai pu définir mon projet professionnel. Je souhaiterais travailler dans un bureau d'études en tant que paysagiste concepteur. Sous-titrage Société Radio-Canada